Dans la partie la plus profonde de la mer se trouvait le palais du roi de la mer. Et il avait six filles. Ils ont joué dans le jardin toute la journée. Contrairement aux autres princesses, la plus jeune était calme et maussade. Et son nom était la petite sirène. Surtout, elle adorait écouter des histoires sur le monde des gens. Traditionnellement, une sirène ne pouvait remonter à la surface que pour la première fois à son 16e anniversaire. Et maintenant, il est temps de voir la Terre et la plus jeune princesse. Elle a fait surface près du navire, chantant et musique venant du pont. C'était la première fois que la princesse voyait le navire. Dans la cabine du navire, la petite sirène remarqua un beau prince. Pendant longtemps, elle ne put le quitter des yeux. Soudain, une violente tempête a éclaté en mer. Le navire du prince a heurté un rocher et s'est brisé en morceaux. Dans l'obscurité totale, la foudre a éclaté et la petite sirène a vu le prince tomber dans la mer. Elle l'a sauvée en le ramenant à terre. Bientôt, le prince a été retrouvé par une fille qui passait. Quand il s'est réveillé, il lui a souri et l'a remercié de l'avoir sauvée. La petite sirène est devenue triste que le prince ne sache même pas son existence. Elle a plongé dans l'eau et a nagé. D'après les histoires de son père sur les jambes, la petite sirène savait qu'il considérait la queue de poisson des sirènes comme laide. Par conséquent, pour plaire à une personne, il fallait acquérir deux jambes. Le lendemain, la petite sirène est allée voir la sorcière des mers. La sorcière accepta de lui faire une caution qui transformerait la queue de poisson en une paire de jambes minces. La démarche de la princesse serait gracieuse, mais chaque pas qu'elle ferait lui apporterait une douleur insupportable. Et si le prince en épousait un autre, la petite sirène se transformerait en écume de mer. En retour, la sorcière a souhaité prendre sa merveilleuse voix de la jeune fille. La princesse était prête à tout pour être proche du prince, et elle accepta. Après avoir navigué vers le palais princier de nuit, la petite sirène a bu une boisson magique. Une vive douleur la traversa et elle s'évanouit. Se réveillant dans l'après-midi, la jeune fille a vu le prince devant elle, et baissant les yeux, a trouvé deux pattes au lieu d'une queue de poisson. Le prince a essayé de savoir qui elle était et comment elle est arrivée ici, mais la petite sirène ne pouvait pas parler. Malgré sa démarche aérienne et sa belle danse, elle ressentait une douleur terrible dans ses jambes. Le prince s'attacha de plus en plus à la petite sirène, mais la traita toujours comme une petite fille douce. Il ne lui est jamais venu à l'esprit de faire d'elle sa femme. Une fois que le prince a admis que son cœur est occupé par celui qui l'a sauvée il y a longtemps sur le rivage, ils vont se marier. La petite sirène était très bouleversée, mais ne pouvait pas lui dire la vérité. Au moment du mariage, le prince a invité la petite sirène à accompagner les jeunes mariés en voyage de noces. Une luxueuse tante lune de miel est étalée sur le pont du navire. La petite sirène avait une dernière soirée pour être avec celui pour qui elle avait quitté sa maison, donner sa voix merveilleuse et endurer des tourments sans fin chaque jour. Mais il ne les a même pas remarqués. Quand le silence tomba sur le bateau, la petite sirène s'assit sur le pont et attendit les premiers rayons du soleil. Soudain, près du navire, elle remarqua ses sœurs. Ils ont demandé en larmes à la sorcière d'aider à sauver la princesse de la mort. La sorcière leur a donné un couteau tranchant, avec lequel la petite sirène devait percer le cœur du prince. Une goutte de son sang transformerait ses jambes en queue et elle pourrait retourner à la mer. La petite sirène a regardé dans la tente et y a vu un couple amour endormi. Elle n'a pas trouvé la force de prendre la vie du prince et a jeté le poignard dans la mer. De chagrin, la petite sirène se jeta à l'eau. Mais la gentillesse de la princesse a fait fondre le cœur de la méchante sorcière. La sorcière a annulé son sort et la petite sirène avait à nouveau une queue de poisson au lieu de jambes humaines. Il y a longtemps, dans le royaume désertique d'Agrabah, vivait un pauvre type Aladin avec son singe à but. Pour survivre, il a dû voler de la nourriture sur le marché. Mais malgré cela, Aladin était gentil et honnête car il distribuait tout ce qui était volé à des enfants affamés. Un jour, en se promenant dans la ville, Aladin a remarqué comment un marchand de pommes menaçait une jeune fille. Elle a donné une pomme à l'enfant sans demander et maintenant elle devait payer. Voyant que le vendeur a appelé les gardes, Aladin a décidé de sauver la fille. Il lui prit la main et l'aida à se cacher. Mais les gardes ont toujours rattrapé les fugitifs. Et il s'est avéré que la fille qu'Aladin avait sauvée était la princesse Jasmine. Les gardes ont emprisonné le gars dans un donjon. Cette même nuit, le méchant conseiller du sultan Jafar se dirigea vers sa cellule. Il a promis des richesses incalculables si Aladin l'aidait à lui procurer une lampe magique de la grotte des merveilles. Et Aladin était d'accord. Jafar a emmené le gars avec le singe dans la grotte, mais devant l'entrée lui a interdit de toucher quoi que ce soit sauf la lampe. Dans la grotte, Aladin a trouvé un tapis magique et une lampe. Mais Abu ne pouvait pas supporter l'interdiction et toucha l'un des rubis. La grotte a commencé à s'effondrer. Puis le tapis magique les attrapa et s'envola vers les ruines du château en ruines. Aladin regarda longuement la lampe qu'il avait apportée avec lui de la grotte des merveilles. Elle était très poussiéreuse. Quand Aladin essuya la lampe avec sa main, Jène en sortit. Il a annoncé à Aladin qu'il avait été dans la lampe pendant de nombreuses années, et pour son salut, il pouvait réaliser trois souhaits. Aladin a promis de n'utiliser que deux souhaits et le troisième de libérer Jène de la lampe pour toujours. En regardant les étoiles, Aladin se souvint de la princesse. Il est tombé amoureux de Jasmine, mais un voleur ordinaire ne pouvait pas impressionner la princesse. Puis Aladin a passé son premier souhait de devenir prince. En arrivant au palais du sultan, Aladin sous les traits d'un prince a tenté de conquérir le cœur de Jasmine. Mais la princesse était catégorique, car elle était depuis longtemps tombée amoureuse du roturier qu'il avait sauvé dans le bazar. Pendant ce temps, Jaffar remarqua le faux prince dans le palais. Le conseiller maléfique a piégé le gars dans la tour et, avec des menaces, a commencé à déterminer où se trouvait la lampe magique. Ne recevant aucune réponse, Jaffar le poussa de la haute tour dans la mer soudain, a bu à voler avec une lampe sur le tapis et Aladin a réussi à le frotter. Puis Jyn est apparu et les a sauvés, utilisant ainsi le deuxième souhait. De retour au palais, Aladin dit au sultan que Jaffar est un sorcier maléfique qui est sur le point de trahir le royaume. Le sultan arrêta son conseiller, mais sous le couvert de la nuit, le sorcier réussit à sortir du cachot. Il se dirigea vers les quartiers d'Aladin et vola la lampe, devenant le nouveau propriétaire de Gênes. Jaffar passa son premier désir de devenir sultan. Et avec le deuxième désir, il a demandé le pouvoir du sorcier le plus puissant du monde. Ayant reçu le sien, Jaffar a transporté comme par magie le gars avec le singe sur le terrain vague glaciale. Et il a décidé de forcer la princesse Jasmine à se marier. Pendant que la cérémonie de mariage se déroulait, le tapis magique a découvert où se trouvait Aladin et Abus, puis les a renvoyés au château. Voyant Jaffar, Aladin commença à le taquiner, l'appelant le deuxième au pouvoir après Gyn. Puis un Jaffar en colère a passé son dernier souhait de devenir un génie tout puissant. Devenu un génie, Jaffar est soudain devenu lui-même esclave de la lampe. S'affaiblissant, il a promis la vengeance d'Aladin. Mais avant qu'il n'ait pu finir ses malédictions, la lampe le tira à l'intérieur. Gyn porta la lampe de Jaffar dans la grotte des merveilles, et l'ordre fut rétabli dans le royaume. Aladin a décidé de tenir sa promesse, alors il a passé son troisième souhait de libérer Gyn de la lampe pour toujours. Et le sultan, qui a vu qu'Aladin et Jasmine étaient amoureux, leur a permis de se marier. Et ils ont vécu heureux pour toujours, et le royaume d'Agraba n'a prospéré qu'au fil des ans.